Et rebonsoir messieurs dames, nous sommes partis pour la dernière game de cette première journée de LCS et Nei qui sera une rencontre entre Gravity et les petits nouveaux qui nous viennent tout droit des Challenger Series Enemy Esports Les frères jumeaux un petit peu avec les Dragon Knights qui avaient plutôt bien performé malgré une défaite contre les teams Liquid Ton avis mon cher Tech Tech sur cette rencontre ? Bah écoute c'est difficile de se faire un avis sur une team qu'on ne connaît pas du tout Oui c'est pas évident voilà Après les Gravity, les changements qu'ils ont fait je les trouve intéressants Donc j'espère qu'ils vont nous montrer du beau jeu C'est un peu les tests entre guillemets faciles sur les nouvelles lineups On a vu que pour les Liquid ça n'avait pas été si facile que ça Ils ont galéré donc à voir si les ennemis peuvent poser autant de problèmes ça peut annoncer du bon pour la suite du split Alors c'est vraiment des joueurs qu'on ne connaît pas du tout Donc pour vous citer les joueurs du roster Donc Flarez au niveau de la top lane Trashy dans la jungle Inox en mid lane Hauteur en AD carry Et Body Drop J'adore ce pseudo Qui balance des bodies Des cadavres Tout va bien Au niveau du rôle de support Donc voilà c'est les outsiders On verra comment est-ce que ça va évoluer Et au niveau de Gravity Quelques petits changements Notamment au niveau de la jungle et de la duo lane Donc il faudra les enjeux de cette game principalement Bien sûr la victoire comme l'habitude pour grappiller des points de classement Mais aussi ça va être d'appliquer tout ce qui était travaillé en scrim Pendant le MSI, pendant la pause, etc. De train des nouvelles compositions d'équipe On a vu d'ailleurs dans cette soirée Pas mal de nouvelles setups Des piques qu'on ne voyait pas beaucoup Par exemple du Fizomi, du Yasuo au top Et tout ça présage du très très bon Ça fera bouger un petit peu les match-up de Gnar Maokai sur la top lane Où il ne se passe pas grand-chose On peut profiter du fait qu'il y ait des teams nouvelles avec des rookies Pour peut-être avoir des nouveaux picks aussi à arriver Voir les Impulse qui ne sont pas des rookies Mais qui ont envie de changer Ils en avaient marre de tank au top Du coup ils ont mis un Yasuo Et ça a très bien fonctionné pour eux Donc ça fait plaisir C'est rafraîchissant on va dire Ouais c'est exactement ça C'est exactement ça, c'est rafraîchissant Et c'est hyper dynamique La violence des teamfights de la partie précédente Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir C'est quelque chose J'ai eu l'impression d'être revenu en saison 3, en solo queue Où tu voyais des mecs qui startaient de niveau 1 La red pot Bonjour j'ai 110 dadés Qu'est-ce que tu vas faire ? Et enfin c'était très très agressif Et du coup, enfin personnellement C'est le genre de gameplay que j'adore J'espère que la game qui arrive sera dans cette même veine Bah ouais, ça fait plaisir Moi j'avoue que le Alistair là Le gros coup de la grosse vachette Il rentre dans le tac Il tape par terre Tout le monde qui vole Et là il y a un Yasuo qui arrive de nulle part Et qui défonce tout le monde C'est pour ça qu'on aime le jeu à la base quand même C'est quand on casse des bouches quoi Mais d'ailleurs il faut savoir que l'évolution du jeu Notamment sur la saison 5 Avec l'apparition des tanks etc Vise notamment à augmenter la proportion de temps de fight Pendant la partie par rapport au temps de farming qu'on a en général Pour justement avoir plus de dynamisme Puisqu'il y a eu certaines saisons Pendant lesquelles les phases de lane duraient très longtemps Les team fights étaient hyper courts Et du coup sur l'ensemble d'une game On passait plus de temps à regarder les gens taper en PvE En fait que vraiment d'aller chercher l'agressivité sur leurs adversaires On se rappelle la saison 3 Les fameuses games où tout le monde applaudissait quand le ward était tué Parce que c'était à peu près la chose qui se passait dans les parties La fameuse CLG Oui Ward Elite On s'en souvient C'est hors de game Tout va bien Tout va bien se passer Normalement ce ne sont plus des choses qui sont possibles maintenant Notamment avec l'apparition des dragon slayers Oui Alors oui c'est vrai que les nouveaux dragons maintenant ne rapportent plus de gold Donc ça ralentit le snowball Ce qui laisse le suspense pendant un peu plus longtemps pendant la partie Mais voilà Du coup surtout l'intérêt c'est d'arriver en fait à un point Godwin Quand t'as les 5 dragons où t'as le buff de Godlike normalement Tu devrais pouvoir faire ta game tranquillement Ce qui nous évitera d'avoir des parties de 70 minutes bien sûr Voilà c'est le principe Sauf s'ils font comme on a vu par exemple les CLG Qui décidaient de ne pas faire du tout les dragons Et on a vu à 36 minutes de jeu il y avait eu genre 2 dragons de fesses Ce qui était assez faible Ouais c'est... Après c'est assez rare Et du coup pour revenir sur cette rencontre entre les Ennemi eSport et Gravity La phase de draft où tu ne devrais pas tarder à commencer Mon cher Tech Tech Les banans en jeu Donc comme d'habitude hors pocket pick La Leblanc Le Maokai éventuellement Voir la Sejuani et le Gragas D'ailleurs pour revenir sur ces 2 derniers junglers Qui se font nerfer sur le 5.10 Il est fort probable que dans les semaines à venir On voit l'apparition d'autres petits jungles tanki des familles Je pense à Zac notamment Lunu qui pourrait revenir peut-être un petit peu plus en force Ouais avec le nouvel abyssal en plus Zac il bénéficie beaucoup du nouvel abyssal On va voir aussi Amumu Qui est... Enfin je trouve le personnage... Amumu doit être intéressant Ouais c'est monstrueux avec le... T'as un tank qui fait beaucoup de dégâts magiques et on donne un item qui donne d'HP, de l'ARM et de la pénée magique Et tu dis bah oui, complètement Ils s'énergissent très bien avec son passif en plus Non c'est vrai que ça pourrait être un pic tout à fait intéressant à voir Bon on se fait des projections sur le futur Mais voilà c'est parce qu'on est impatients de voir ça évoluer Bah ouais on annonce Amumu top pick Sur deuxième split Ça pourrait être intéressant Après le problème du personnage c'est sur l'ordi c'est un petit peu faible quand même De manière générale Le premier clear est dur et en plus t'es trop sensible au counter jungle Ouais Mais bon Bon alors cette phase de draft qui se fait attendre là Ils nous font languir Oui toujours cette fameuse veste du côté des gravity Ils doivent mourir de chaud d'ailleurs les mecs avec ça franchement Bah... S'ils sont à peu près dans le même environnement que nous Oui J'avoue que... Alors comment ça souffre un petit peu Comment vous dire ? Il fait un peu chaud Il fait genre un peu chaud quoi C'est vrai Ouais mais... On est content Non bah en fait le truc c'est que j'ai rien en dessous C'est pour ça tu vois Bah écoute tec tec tu peux enlever ton pute ça ne... Ca ne dérangera pas y'a pas de problème Non 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 Calme toi Pardon excusez moi je... Je... Remarque qu'il est minuit passé hein On est à plus de 18 là c'est bon là non ? Oui mais... Calmons nous Mais enfin monsieur du tchat c'est de votre faute ça Voilà Là je tiens à préciser que d'ailleurs ce soir vous êtes particulièrement innovant Euh... Je suis assez fan de... J'adore ce que vous faites Vraiment Moi j'ai beaucoup ri sur la game somnifère qu'on a eu tout à l'heure Oui J'ai suivi depuis le canapé avec beaucoup d'intérêt vos répliques Et on a 1st ban Irelia donc totalement méta comme ban Alors on le voit moins Le ban Irelia à part contre les très très gros joueurs de ce champion On le voit plus du tout Je pense que Flarias doit être un joueur... Je ne connais pas le joueur donc je ne peux pas être à 100% sûr là dessus Mais s'il y a un ban Irelia c'est probablement parce que le joueur le connait D'ailleurs on a Leblanc, Alistar et Xay qui sont des bans un peu plus généralistes Plus dans la méta Des champions qui sont forts naturellement en fait Enfin qui sont très forts en eux-mêmes sans forcément être maîtrisés par un joueur Effectivement Alors les derniers bans, Kalista Bon pareil Là on est vraiment... Ca c'est typique des games de début de split C'est vraiment du ban généraliste Tout ce qui est méta game, tout ce qui est fort Et plus on avance et plus généralement on commence à partir sur du pocket pick Puisqu'on a eu le temps de voir en fait quel joueur évoluait particulièrement bien Sur tel ou tel personnage C'est la force du coaching notamment qui s'est avancé C'est maintenant on analyse les autres adversaires Et on comprend que Ah d'accord ils aiment bien ce pick là en particulier Parce qu'eux ils ont une grosse stratégie qui part etc Ou alors ce joueur là est très fort Ils peuvent se reposer dessus Du coup on va lui empêcher d'avoir ce pick Et pour l'instant on ne peut pas avoir ces informations Donc voilà Et le Gragas aussi qui est assez méta aussi Donc les gros junglers qui sont sortis Il reste séjourné dans la jungle Et Azir qui est open également Oh le Yasuo Oh le Yasuo pour Onzer peut-être Au niveau de la top lane Il a été inspiré Impact il lui a donné une idée Il a fait Oh bonne idée, je vais faire pareil C'est Ah Oh Oh Hésitation Atrox peut-être Ah le bard Bon Si je pense que si ils ont envie de jouer bard Ce sera pas aussitôt dans la phase de draft Avec Karim Ça semble un pick plus solide Ouais parce que le first pick Nasus on n'y croit pas trop quoi Et en même temps c'est pas quelque chose que je regrette Personnellement Nasus Tu veux pas les gains de 50 minutes ? Ah bon ? Le bon gros matchup c'est Nasus top contre Sion Oui je ne bouge pas tant que je n'ai pas 600 de buveuses tout va bien Eh on parlait du ABU Alors est-ce qu'on est trop des génies ? Ou est-ce qu'ils nous trollent ? Oh je pense que c'est plus qu'ils nous trollent honnêtement Après au niveau des mini-sports Le Rumble est assez joigné Là par contre on a une énorme synergie entre les deux buts On a deux engages à longue range en fait Donc ils peuvent se complémenter l'un l'autre Et ça fait énormément d'AO Ça bloque en fait les ennemis dans l'AO de Rumble Ça fait en plus beaucoup de dégâts magiques Ce qui fait que sur tous les autres picks On peut se permettre d'avoir beaucoup de dégâts physiques Mais par contre ça laisse la civière d'open Et la synergie avec le poney est particulièrement efficace On en a parlé maintes et maintes fois pendant le Spring Split notamment Après un petit Fizz au niveau de la mid lane Fizz qui a l'air d'être relativement plébiscité dans ce début de Split Après on l'a vu il n'était pas forcément main pick de manière générale C'est notamment West Door des AHQ Qui l'avait mis en avant pendant le MSI Il avait fait une très très jolie performance sur Jérôme Il avait été monstrueux Franchement je pense que Fizz c'est un pick particulier Il faut le prendre au bon moment Il peut faire une grosse différence Après il est contrable Je vous rappelle une fameuse solution à Fizz C'était Darius Oui Voilà C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la hache Tu tapes fort mais moi je tape encore plus fort Du coup t'as perdu Concrètement Après Darius Smith c'est quand même pas le genre de pick que tu peux sortir facilement A ce niveau-là C'était clairement en réponse à un pick particulier En plus c'était il y a 4 ans Chose comme ça 4 ans ? Ouais je crois A cette époque-là je ne connaissais pas les golfers C'était C'était pendant TOTL 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 c'était il y a 3 ou 4 ans Quelque chose comme ça D'accord ok Donc voilà Allez derrière le côté du ennemi e-sport Le Nautilus en support C'est plutôt classique Et par contre Kassada au mid Un pick qu'on voit de moins en moins Et qui honnêtement dans le match-off contre Fizz peut souffrir Puisque le timing faible du petit poisson C'est notamment pendant ce niveau 1 et 2 contre les ranges Puisqu'il ne peut pas agresser Par contre contre un melee c'est très fort dès le niveau 1 Il suffit de prendre son Z De s'approcher, de mettre des auto-attaques Tu mets des dégâts hybrides Ca fait très très mal Donc Kinox il va devoir jouer hyper défensif là-dessus Et pendant qu'il semblerait que Bonifu hésite avec un barde Est-ce qu'on verrait le premier barde de ces NA ? Ah j'aimerais bien Ouais En fait c'est super agréable d'avoir joué un barde Ca va être probablement trèche plutôt C'est spectaculaire vraiment barde D'ailleurs messieurs dames Si vous n'avez pas vu la game des SK d'hier C'était hier oui c'était hier Ils ont sorti un barde Je vous conseille d'aller jeter un oeil Parce qu'elle est magnifique Et du coup ce sera un petit Nunu Pour Move le nouveau jungle des Gravity J'aurais aimé le voir évoluer sur un personnage Avec un skill cap un peu plus élevé Après du coup on va pouvoir en tout cas Apprécier sa capacité de Sa vision de jeu, sa capacité de map control notamment Ouais et là on a une énorme synergie En termes de De movement speed en fait Ca va être une équipe très mobile On a l'ulti de Sivir plus le Sancho du Nunu Avec l'Ekarim qui va énormément profiter de tous ses buffs Ca promet des team fights assez explosifs de la part des Gravity Oh la Vayne en face ! C'est extrêmement beau C'est ce que nous sortent des mini-sports Parce qu'il n'y a pas du tout de wave clear dans leur composition d'équipe Donc si jamais il passe derrière il va y avoir un vrai problème de défense Par contre en team fight et en late game ça scale extrêmement bien D'ailleurs Après l'assurer une engage Enfin il suffit que la Vayne se fasse toucher par l'Ekarim C'est fini parce que le Nunu va la gêner Elle va perdre toute son attack speed à gros coup de glaçon Ca va être très difficile de penser à son jeu avec cette Vayne Mais peut-être qu'ils ont une stratégie, une idée derrière leur tête Effectivement comme tu disais en late game le scaling va être monstrueux Ca c'est très très dur à gérer Après il faut qu'ils survivent les 40-45 premières minutes quoi Oui ! C'est une bagatelle Facile ! Franchement facile ! C'est une bagatelle vu la compo agressive qu'on a également en face Ca va pas forcément être évident On va voir, en tout cas des challengers, enfin anciens challengers Puisqu'ils sont en LCS maintenant du côté des mini-sports Qui arrivent sur ce split et qui nous sortent du pocket-peak comme ça Parce que Vayne et Ca c'est pas des choses qu'on a vraiment l'habitude de voir Ca promet du beau jeu Et c'est ça passe ou ça casse Et personnellement c'est vraiment ce genre de game que j'aime bien 58% pour Gravity dans les votes Ok, pourquoi pas Dragon Knight nous avait fait un superbe début de game tout à l'heure C'est un clinique quand même contre Team Lekwit Qui sont des sacrés clients J'espère que les ennemis de sport feront au moins aussi bien Là vu les pics qu'ils ont c'est vraiment vrai C'est comme tu disais ça passe ou ça casse Donc à mon avis soit ils vont briller Soit ils risquent de se faire marcher dessus assez violemment On va voir à quel point est-ce que les gravity vont les laisser faire ou pas On verra bien Alors du coup peut-être un swap lane pourrait être effectué Pour mettre la veine de hauteur bien en face de l'angle Parce que contre une civière trèche il y a moyen de souffrir On le voit qu'il est en train de cover au niveau de la rivière Donc clairement je pense qu'il n'a pas envie de voir Sur l'enemis c'est plus que nous sommes des frères Plus que des amis Nous sommes juste très près ensemble Ok Et NME qui sont dans une histoire plutôt d'amitié forte Oui la force de l'amitié Oui la puissance des bisous Elle vaincra tout Nous serons dans Shonen messieurs dames Non les cartes c'est autre chose Ah Wallingston Wallingston qui nous imite en fait dans Yu-Gi-Oh Lorsqu'il invoque l'âme des cartes Bref Non le pouvoir des cartes c'est pas Sakura ? Ah je sais pas Je crois que c'est Sakura à chasseuse de cartes Voilà pour ceux qui regardent le club Dorothée évidemment Ok Je ne vous suivrai pas Tous ces gens qui sont des avant les années 90 Casse d'aide les gars Incroyable Allez on est parti Du coup la duo-lane des Ennemis e-sport qui va récupérer Le petit gombe tranquillement Pas très Ouh le bon petit swap d'aggro ça c'est important de le faire Pour arriver à répartir les PV perdus Plus sur le support de manière générale Flax à potion Puis après le targon fera le reste normalement Il récupère le niveau 2 très tôt dans la partie Et regarde et Gravity avait anticipé un éventuel swapping Et malheureusement ils se sont fait avoir leur propre jeu Et on voit Benefifu qui tente une petite Invade là Qui met la pression sur Flarez Qui lui répond un coup de lance-flamme C'est bien de faire ça hein Il y va Il a pas peur Benefifu après Ils sont quand même 2 contre 1 Méfie-toi tu n'es qu'un Thresh Bon attention Threshi Et le reset du Red Buff c'est bien C'est bien joué C'est bien joué C'est bien joué Alors on entend le public qui scande là C'est pas mal Benefifu qui continue son travail de sapling Oh il a failli Oh ça aurait été tellement magnifique qu'il ait au hook Le pire style Et du coup Benefifu qui va continuer Mais il continue en fait de Benefifu Il n'arrête pas Mais laisse-les tranquille enfin Si c'est le petit moustique qui te tourne autour Et qui ne s'arrête jamais de te déranger Benefifu qui continue à mettre une grosse grosse pression Pendant que son carry est tranquillement sur sa top lane En train de freeze Ouais bah très clairement Pour le moment il n'y a aucune raison de se précipiter Inox au niveau du mid Bon qui se fait push un petit peu là Pas trop de problème Ca ferme tranquillement du côté de Keen Il est parti Bottle d'ailleurs Un choix pourquoi pas Qui est viable sur le temps Contre les range c'est indispensable Par contre contre les melee On peut se permettre de partir sur le Doran Pour tenter un all-in assez tôt dans la partie Ouais après il va essayer peut-être de compenser la race au Q-spell du Kassadin Essayer d'outside 10 en fait De manière à ce que la barre de mana du Kassadin Descende plus vite que sa propre barre de vie Ca peut être aussi une stratégie Après bon c'est la Bottle C'est quand même safe Ca met de la régène gratuite Donc bon Je sais pas si il avait vraiment envie de prendre un très tôt en fait Bah le problème contre un Kassadin C'est que si tu ne le shutdown pas rapidement Tu as un vrai problème après au mid late game Puisque ton carry quand il te saute dessus Le Kassadin généralement il fait pas dans la dentelle Donc après bon Il y a d'autres moyens de le faire Ou le flash out de la part de Hoser L'agression de Hoser de move de Bonifufu Le stun sur le trèche c'est bien fait derrière Ca le met en sécurité Et d'ailleurs par contre le contre-gang va être extrêmement énervé Ca décale très très dur Un problème de communication j'ai l'impression là La race qui a hésité La ping sera récupéré Il pourra peut-être récupérer un Drake là-dessus Et ça laisse l'opportunité au hauteur De amorcer un petit freeze Pour essayer de shutdown de seuil Karim Bonne réaction de la pêche de hauteur Le flash out est bon Et surtout le stun sur le trèche C'était le seul en fait qui pouvait le mettre en danger Vraiment et l'attraper avec un grave à distance Les autres étaient juste trop loin Du coup très belle réaction à hauteur Qui a l'air d'être assez confortablement installé avec sa vein Ce pic n'est pas complètement aléatoire Non clairement il y a de très très bonnes mécaniques La présence d'esprit de stun le trèche quand il se fait charger à 3 Et était la meilleure des solutions qu'il pouvait prendre Et là derrière Onzer il n'a que ses yeux pour pleurer Clairement un freeze de lane comme ça Pas grand chose à faire Ouh là l'agression de la pêche Le lance flamme beaucoup de dégâts Il va être obligé de se repressionner Le flash out c'est exécuté L'arrivée du freeze Du move Le first mode est récupéré pour ce dernier D'ailleurs il continue Keen qui fait la pression Là c'est pas mal du tout Onzer qui a décalé Kassandra qui a récupéré également Un move qui est dans le dur Qui est forcé au flash out Très peu de points de vue également Et ça disengage Du coup très de kills un partout Petit avantage pour les gravity Qui récupèrent le first mode là dessus Ca fait plaisir de voir un peu de mouvement dans ces games On était habitué à voir des games Qui ne bougeaient pas avant les 10 premières minutes de jeu Et là on a les enemies Qui poussent vraiment le... Ils poussent à l'agression en fait tout simplement Les gravity ont essayé de prendre des kills Mais ça n'est pas passé Et là derrière on a eu des bonnes interventions Notamment body drop avec son outilus Il a mis énormément de CC Ca ne s'est pas joué à grand chose Pour que move décède en même temps que ses coéquipiers Ah très clairement Très très clairement Du coup on fasse le jeu relativement even Après voilà attention Un Kassadin qui récupère un kill et qui ne meurt pas C'est un Kassadin en forme et qui va bien scale A partir du moment où il aura son Zonia et son séculaire Il va être vraiment pénible à arrêter Sachant que dans la composition d'équipe Gravity Il y a du go in mais en terme de pile c'est pas forcément ça C'est pas un Nunu ni un Trèche qui peut vraiment Encore le coup le Trèche ça peut éventuellement Vraiment je se dinde un Kassadin Ouais en tout cas le Nunu non effectivement Il va pas trop gêner le Kassadin Parce que même le slow c'est pas très grave Vu que le Kassadin peut sauter Oh attention Le face shake Flarez Non ils vont pas y aller Le glaçon Et on recule le hook D'ailleurs qu'il passe là Altec était un petit peu loin Il y aura pas de follow up là dessus En tout cas Gravity récupère le map control pour le moment Niveau des gold c'est kiff kiff Sur la lane phase Ca se vaut en Syvir qui a un léger remontage sur la lane Mais bon c'est normal Le pick veut ça en early game Et clairement 5 CS d'avance sur la lane C'est pas suffisant pour parler de shutdown Ouais en plus il y a eu un swap Ils étaient pas face à face pour l'instant Donc la lane qui est quand même Tranquillement installée Après on a vu l'énorme différence Altec qui a bénéficié d'être vraiment seul sur la lane Tout du long Alors que Bunny Fiffu lui il a du Oh l'agression de Keane Il manque une auto C'est flash out Derrière Keane ne pourra pas y aller Et à cause du DOT On en parlait Fiff qui a carrément les armes pour mettre en difficulté un Kassadin Du coup plus de flash Il a quand même le catalyst protecteur Donc il va pouvoir sustain Pas trop de problèmes là-dessus Pendant que Trachy Campe au niveau de cette bolt lane Pour protéger cette veine Qui n'a toujours pas récupéré son flash Ouais il va falloir la protéger cette veine Il faut la laisser monter en puissance Je pense qu'ils vont pas mal focus Les enemies qui ont l'air de faire ça De focus beaucoup sur la partie base de la map Vraiment tourner autour de leur veine Et pour s'assurer qu'elle pourra aller en late game Et dévoiler tout son potentiel Plus tard dans la partie Et pour ça il va falloir la protéger La protéger du Ekarim La protéger du Fizz La protéger aussi de Haltec Qui va se mettre à courir un peu partout Ouais Ça va être pas facile là Pour les ennemis de protéger leur carry Merci Attention Kine là Il faut faire attention Parce qu'un Kassadin Ça peut contre-trade de manière assez énervée Voilà on le voit avec le catalyst protecteur Énormément de sustain C'est pas très fort sur le all-in Mais par contre sur le temps C'est vraiment difficile à gérer On a le E Je sais plus le nom du spell Mais le E de Kassadin Qui se charge au fur et à mesure Pulsation La pulsation c'est ça Merci Qui fait d'énormes dégâts de base Il a même pas besoin de beaucoup d'AP Ouais C'est pour ça que les Kassadins Peuvent même se permettre de faire souvent Catalyst First Et Oh y'a tu vois Boum Directement un petit Q spell Ouais en plus Surtout que Fizz max le E En général pour pouvoir des push Ce qui fait que Dans les trades Il ne pose pas son E C'est à dire que Les points de sort qu'il a mis En fait ne participent pas Aux dégâts qu'il pose Et ça peut Ça peut être Dommageable Surtout si le Kassadin lui arrive A mettre ses dégâts normalement Et du coup Le travail de Fizz N'est pas N'est pas Enfin Kink Il ne fait pas les attentes Qu'on pouvait avoir Bah il a tenté De prendre le meilleur Sur son AV1 Mais ça se jouait à peu de choses Il n'est pas passé où Là derrière Attention le hook Il sera Dodge C'était joli ça De la part De Body Drop Body Drop C'est bien Le lanceur de Maccabée Moi j'ai l'impression Que c'est genre Un club de base Un peu Tu sais genre On a l'impression d'être en club électroi Moi j'imagine que c'est un boucher Qui balance des corps Comme dans Dans War 3 Les Tu sais les chariots à viande dans War 3 Qui devaient récupérer les Non t'as pas joué à Warcraft 3 Mais je saisis le concept Voilà Bon bah pour ceux qui vont jouer à Warcraft 3 Il comprendra Très bien Allez ça continue de farmer au niveau de cette botlane Bon il y a une grosse vague de sbires là Récupérée pour Altec Il va pouvoir continuer de creuser l'avance Sur cette veine de hauteur Et pas vraiment d'agression On a une petite phase d'escarmouche Mais c'était relativement léger Et en même temps Vu la composition de l'équipe des ennemis C'est normal Ouh la dernière superbe La condamne qui va être absorbée par le spell shield Qui empêche du proc 3ème carreau d'argent Faudra temporiser pour le prochain dragon je pense Afin d'avoir des petits teamfights Ouais c'est marrant de voir une veine Être dans une situation d'agression Et vraiment d'essayer de gêner la Sivir Qui ferme sous la tour Alors qu'en terme de potentiel de puff de wave On a quand même très différent sur les deux carry En général c'est quand même Sivir qui va être en position De pouvoir pousser la wave Tuer les cryptes rapidement Et forcer la veine à l'acide sous la tour Ouais c'est pas faux C'est pas faux Après il y a un très très bon travail Du lancur de Maccabée N'est-ce pas ? Qui pile bien Et puis voilà Nautilus ça bloque en fait tout un espace Puisque tu sais qu'il y a toujours la menace de la réplique ou de l'encre Et du coup ça zone bien C'est enchantant qu'il y a quand même une Sejonie Qui est à son niveau 6 maintenant Donc il peut pas se permettre de faire n'importe quoi Au niveau de la duolane Les gravities Parce que clairement un union en counter gang Par rapport à une Seige Il y a vraiment pas photo Et puis il y avait aussi le gros déficit d'XP Sur Buddy Fuku Qui a passé beaucoup de temps En début de partie Pour essayer de ralentir La progression du jungle adverse Et du coup il était à peine niveau 3 ou 4 Ouh ça trade dur au niveau de la top lane Le smite raid qui a été claqué de la part du Ikarim Mais on a un déguisement Et les auto attaques C'est pas mal Pour la prochaine phase de trade Il peut récupérer le kill là peut-être Ce Rumble Ouh ça trade encore au mid L'arrivée trash Le flash est bon Tout est raté Mais Luthier qui ne sait bien ce qu'il fait là Il peut se retourner le TP En même temps qu'il est claqué De la part de ce Rumble Il peut avoir Luthier Il faut protéger son fils là Le Nunu Le Nunu Derrière le kill sera récupéré sur ce Kassadin Du coup un pour un le problème C'est Kassadin Ça scale Et ça trade en même temps au bot Luthier sur Altec qui est bien fait Là il va reculer très très loin Ignite le KKK sur Bunny Fufu La duo lane des Enemies Esports Qui met en difficulté celle des Gravity Toujours pas de niveau 6 sur Bunny Fufu Ça fait une énorme différence Ils peuvent se permettre d'aller dive Sans se prendre la box de trash Qui serait vraiment endommageable Alors que là Un peu dommage peut-être de hauteur Il a pas pu mettre la dernière auto attaque Je pense qu'il avait 2 carreaux sur le trash Ça passait ouais Il avait vraiment le kill à portée de main Après il y avait le heal encore sur Altec Il le savait Il a pas voulu se commir plus que ça Mais c'est bien Parce que regarde derrière Il va pouvoir récupérer son avantage au farm Peut-être mettre même un peu la pression Au niveau de cette T1 Donc l'un dans l'autre C'est une bonne opération Que viennent de score les ennemis Ah bah clairement Attention le grab qui est vu Et Ils sont solides franchement C'est ouais C'est impressionnant Pour les outsiders Que ce soit eux ou les TDK Pour le moment c'est solide Bah c'est les Challengers Rearys Ni Un split peut encore plus serré Que ce qu'on a vu le split dernier Pour le moment très clairement Parce qu'au printemps On avait 4-5 teams en ventre mou Qui étaient très proches Mais on avait quand même un bas de tableau Qui n'arrivait pas à se dépasser Pour l'instant la seule équipe Qu'on a vu vraiment en dessous C'est les Dignitas Qui étaient vraiment trop passifs Là les équipes Salander Series Sont vraiment impressionnantes Les Dignitas Restent Dignitas malheureusement Pour le moment Attention Le Nunu qui se présente au niveau de la botlane Il n'y a pas une énorme présence Pour le moment Mouv Alors il met du map control Il était présent au niveau du mine Mais c'est pas suffisant Par contre il y a un excellent timing push Là à savoir de très très loin Derrière le goût Contre hook Le stun Sur Nunu qui va cancel le 0 absolu C'est bien fait l'arrivée d'assez jaune Il qui valoque La lanterne qui fait la différence Au 0 chase Peut-être là il a hésité Mais qu'a dit non C'est assez propre Ce que nous proposent les ennemis Heureusement qu'on a une lanterne De la part de Bellifu Pour remettre en sécurité Ce Nunu de Mouv Bellifu qui a fait une grosse performance ici Ils n'avaient pas vu la c'est jaune Oh attention Il fait Mouv là Il flash out Là il se commite énormément Le jungler des gravity Et je crois plus que douteux Par contre on allait pouvoir récupérer cette tour Il y avait le décalage du fils de Keen En même temps qu'il était présent On le voit sur la petite mini-map là C'est bien vu Une turn récupérée Ca permet de prendre l'avantage de gold 800 gold de plus en faveur des gravity Gros avantage du coup Vraiment une grosse différence Et ouais c'est fou un Mouv Qui se met vraiment en fait au service de sa team C'est à dire que là il se met en danger Juste pour pouvoir prendre cette tour C'était peut-être même trop dangereux Ouais Pour le peu de gain que ça peut apporter L'idée est bonne après dans l'exécution Il y a peut-être un petit peu mieux à faire quand même Après il est pas mort donc En soit il a réussi son pari Oui Mais ça aurait pu mal tourner Il faut se méfier de ce genre de solution Et là regarde Inox au niveau du mini Il est en train de prendre le meilleur sur son vis-à-vis Il est à Delance Kassadin Il est à L séculaire Et plus d'une vingtaine de CS d'avance sur ce Fizz Il avait profité sur la tout première escarmouche Il avait profité du fait de prendre un kill de ne pas mourir Du coup il avait pu prendre des vagues d'avance sur son vis-à-vis Et ça avait rendu le laning beaucoup plus difficile pour le Fizz Qui est censé être dominant Effectivement Effectivement Et là ça commence à préparer ce dragon Du côté des gravity On enlève le map control Les sweepers ont commencé à pop Sur le Nunu et sur le Thresh Devenue une fufu La Dragon's Dance du coup qui est amorcée Et du coup c'est important au niveau du top D'arriver à faire la différence sur son vis-à-vis Pour notamment forcer un back ou un TP back Ils utilisent quand même bien leurs Nunu Les gravity mine de rien Le move qui est partout Le map control qui est contrôlé Ils essaient de mettre la pression au maximum Sur la jungle des ennemis Bon ils vont quand même réussir à prendre ce blue buff pour Inox Ca peut faire une différence On va pêcher le blue buff sur Kassadin Très clairement Et il a pas encore fait Il a pas mis sa larme d'ailleurs Il va peut-être même pas en faire du tout du coup Puisqu'elle va arriver très tard Bah de manière générale Les Kassadin qu'on a vu en compète Oula Ils se prennent des Sharks Comme c'est le cas là Attention Keen Qui met le E Flash out de la part de Inox Il est sous Ignite Et sous le debuff Prenant Kotov Onzer Qui prend le meilleur sur son 1v1 Contre toute attente Grosse grosse phase de jeu Et ça continue de s'agresser là-dessus Trashy qui a tenté Longage Et pour finir ce qu'on disait sur les Kassadin Vraiment le core build des Kassadin actuellement C'est séculaire Zonia La larme a complètement disparu On va revoir ce 1v1 du coup Attention Under Contre la zone rouge Il fait l'erreur là Il reste avancé beaucoup trop loin En plus il craque son flash C'est compliqué ça Grosse erreur là de la part de Freebest Derrière l'agression Body drop qui risque de tomber Ça y est c'est fait Le TP qui est claqué de la part du Rumble Qui va arriver pour conteste le Dragon Trashy qui est là Où c'est un call un peu risqué L'arrivée de la veille BVV le flash out Altec Duty du Rumble est bon Move qui se fait lock Move qui va tomber Ça y est c'est fait l'arrivée de Keen Qui met énormément de dégâts Inox est au rendez-vous également Le slow flashing Keen Qui va tomber Qui ne pourra rien faire 2 kills Contre un seul En faveur des ennemis Qui vont pouvoir récupérer le Dragon Là-dessus Les ennemis qui font un très bon travail Pourtant les gravity Avaient bien géré l'embre à contrôle Ils étaient les premiers sur le Dragon Mais la counter range A été beaucoup trop violente Et encore une fois Auteur qui fait un très bon boulot Avec sa veine Il a réussi à mettre des bons dégâts Et c'est Keen Qui n'a pas pu s'en sortir Il a essayé de pick up un kill Tout le monde s'est retourné contre lui Il n'a rien pu faire derrière C'est là que tu vois la différence Entre un Kassadin Qui est juste bien dans sa game Et un fils qui n'a pas réussi à snowball Bah c'est que clairement Il y en a un qui est inarrêtable Et tanky Alors que l'autre Croustille sous la dent Et du coup Cette veine récupère 2 assists là-dessus Il avait la B.U.T.R.K. sur le fight Et on le sait Un veine avec juste un item Ca fait déjà énormément de dégâts Et pareil Plus elle va avancer Plus elle va monter en puissance Et pour l'instant Le break n'est pas encore fait Il y a seulement 200 goals d'avance Pour l'ennemi e-sport Autant dire très peu de choses Mais plus on va avancer dans la partie Plus ça va être vraiment compliqué D'arriver à gérer cette veine Et ce Kassadin Ouais je suis assez d'accord C'est même C'est même une grosse victoire en fait Pour l'ennemi D'avoir vu leur composition En fait vu comment les équipes sont formées D'avoir de l'avance Dès maintenant dans la partie Alors qu'on s'attendait à ce qu'il l'ait Et qu'ils l'apprennent beaucoup plus tard Ca va poser des problèmes au Gravity Et encore une fois On se retrouve dans le même scénario Que ce qu'on a vu Entre les Liquids Et les TDK On a vraiment Les teams of Challenger Series Qui mettent en grosse difficulté Les teams qui vont pourtant participer Au speed précédent Les rookies qui seraient peut-être la solution au NA ? Ah faut voir hein Faut voir Parce que c'est clair que En tout cas les vétérans Au MSI Bah malheureusement N'ont pas brigué Allez On a remis la duel au niveau du top Pour l'ennemi Afin d'essayer de viser la T1 C'est important là D'arriver à récupérer cette petite tour Puisque voilà Il y a une tour d'avance pour le Gravity Ca peut paraître un détail Mais c'est important Ca donne l'avantage en terme de ma control Ca donne l'avantage également En terme de Global Gold Et du coup Quand tu récupères un petit peu de Gold En plus comme ça Sur ce Kassa Sur ce Fizz Et même sur Rumble C'est toujours bon à prendre Je pense qu'ils ont envie de récupérer des tours C'est quand même du potentiel de Global Gold Comme tu disais Et ça peut leur permettre aussi De maintenir leur avance Parce que pour l'instant Les deux teams Qui sont quasiment égalité au Gold A 18 minutes Les Gravity Qui ont pu remonter légèrement Ils ont envie encore de continuer A faire progresser cette veine Attention la tour Le timing il pousse là Inox Inox il prend l'agression Inox il met l'ignite Derrière l'agression de Trachy Qui sera flashé Du côté de Haltech On se repositionne Ca coûte un ignite Contre un flash Du coup Tray Il a l'avantage des ennemis e-sports Après attention On a un fils Qui fait un bon travail de speedpush Je ne sais pas Si le Rumble de Flares Pour arriver à le tenir Ce Rumble Qui est tombé déjà En 1v1 Contre le Karim Qui n'a qu'un tout petit peu De résistance magique Pour tenir Le petit poisson de Keen Le petit poisson Ouais ce Karim Il a les mercure Il va commencer à avoir A pure build En fait son tanking Il a fait Il a fait son item de jungle Tranquillement Il va avoir ses dégâts Je ne sais pas S'il y aura ça Sur une trinité Ou plutôt du tanking Sur le début Je pense qu'il partira Plutôt rapidement Sur du tanking Il a besoin de laisser respirer Altec et son fils Pour leur permettre De déplacer les dégâts Effectivement Ca peut être une idée Après à voir Si ce sera suffisant Pour aller chercher De la backline Parce que cette veine Pour l'instant Je ne vois pas Ce qui peut aller Vraiment la punir Un fils tout seul Ce n'est pas forcément suffisant Et un Nunu C'est loin d'être Le meilleur des junglers Pour aller chercher Des backlines Il n'a pas de jump Il ne peut pas se permettre D'apparaître d'un coup Sur quelqu'un Il faut qu'il y aille En marchant Et il a beau marcher très vite Très mobile une veine Et puis la Condain Qui peut faire le taf également Après Entre Condain Nunu et Condain Et Karim Je pense que le choix est vite fait Allez On passe le cap Des 20 minutes de jeu Pour l'instant C'est une game Relativement serrée Et on a 100 gold de décaire Entre les deux équipes Seul vraiment un dragon Et une tour arrive à les départager Les golds se rattrapent en fait C'est à dire qu'Honzer est à 2-0 au top Il a vraiment dominé le matchup Et c'est aussi probablement une des raisons Pour laquelle est-ce que Hauteur s'est retrouvé à nouveau au top Au lieu de garder son pressing en 2v2 au bot Mais par contre c'est le Kassadin à 3-1 qui va faire énormément de dégâts Les failles de mid game vont vraiment se décider à peu de choses Ouais il se permet là de Pok L-Take Tranquillement là du côté De ce Kassadin qui va waveclear D'ailleurs il a un bon farm 160 à 20 minutes alors Oui comparé au standard qu'on a vu sur Birxon et compagnie Ca peut paraître léger Mais un Kassadin reste un très mauvais farmer quand même De base comparé à Zyr ou autre Donc sa performance est relativement bonne Et on est à 1'20 du repas du dragon Mon cher TechTech Qui pourrait être le signal de départ pour les prochains teamfights Et là j'ai vraiment envie de voir évoluer ce Kassadin Qui d'ailleurs ne part pas sur Zony en 2ème Mais ça on se dirigeait vers un Lichbane Histoire de favoriser le burst en monocible Le Lichbane sur Kassadin Qui scale pas mal sur son Z Après il faut réussir à arriver au corps à corps C'est pas forcément évident Contre une civière tous ulti Qui court extrêmement vite Il faut avoir la range pour s'avancer Ou alors ils vont peut-être Oh attention Roger là Qui va très Il faudra mettre le proc Non pas de roulade Ok 50 secondes au repas du dragon Bodydrop qui fait son arrivée sur la top lane Ça pourrait être intéressant également de récupérer cette T1 Comme on le disait tout à l'heure Il faut faire attention quand même Les ennemis là ils ont que 40 secondes pour continuer à push cette top lane Et ramener leur duo lane du côté du dragon quand même Parce que deux joueurs de moins ça va faire une grosse différence Ils en ont besoin pour ce fight tout simplement Pour cet objectif Et là on voit les gravités qui prennent le coup up control C'est normal On est 20 secondes avant le repop du dragon Et ça décale du côté de la duo lane des ennemis Ça va être récupéré Je pense qu'ils ont un vrai timing de fight à prendre Ils sont efficaces hein Davane avec ses bots rand 2 et la béot rk Il y a pas de problème Elle va envoyer du pâté Le cassalin c'est pareil Il défile on l'a vu tout à l'heure Oula le crit Oh le crit qui a fait tellement mal sur hauteur Le petit 220 HP Tiens Va t'en Soit déçu Après il a du lifesteal Bon c'est pas dramatique Par contre il consigne une T1 top là dessus Ca peut être problématique Il faut avancer un peu là Faut faire bouger la game du côté des ennemis En plus ils ont toutes les armes pour le faire Il y a une Sejuani Il y a un Otillus Il suffit juste d'appuyer sur le press R Sur le bon timing Et je suis sûr qu'ils ont les armes Pour appliquer ce genre de technique Le Grappesautrachi Bon c'est bon C'est une Sejuani Ils vont pas y aller Mais faut qu'ils fassent attention quand même Les ennemis là pour l'instant Ils ne bougent pas trop Et du coup ça fait deux tours Qui se font grappiller en plus Alors que Enfin oui Et pendant que les Gravity Eux sont en position Pour l'instant le Drake N'a pas l'air d'être central On a Otzer qui est au top Mais c'est normal Il a son TP Il pourra rejoindre son équipe Quand il veut C'est la due lane des Gravity Qui n'a pas l'air de vouloir Aller voir ce dragon Le mob control Qui va être récupéré Par Nautilus Pendant que Keen Qui va tout simplement Il va sécuriser son blue buff C'est récupéré Ca back Là Gravity Qui ne semble ne pas vouloir conteste ce Drake Après c'est le deuxième Bon C'est pas le plus déterminant Vu les deux compositions d'équipe Et clairement Je pense que Enemy Sport Est plus fort en teamfight actuellement Ah oui clairement ils sont dessus Au dessus Avec le Bah le Kassadin est un peu mieux dans sa game d'ailleurs Il a une grosse baguette Donc ce sera pas le Leech Bane Ce sera le Luden Luden sur Kassadin Ok C'est la première fois que je vois ça Bon Pourquoi pas Je ne suis pas ultra fan Et les ennemis qui vont prendre ce Drake Qui sera même pas défendu Ok les Gravity Étrange Étrange La non réaction des Gravity Alors qu'ils étaient pour l'instant quand même En maîtrise des moves de la game C'est dommage C'est dommage Je doute vraiment du teamfight des Gravity Je pense qu'il vaut mieux Essayer de jouer sur les escarmouches Ou sur des bonnes rotations Ou sur le push tout simplement On le disait tout à l'heure Pour la phase de draft Il y a très très peu de wave clear Dans la compo ennemi Jouer là dessus Parce que là On l'avait vu déjà sur les fights Il y a 5-6 minutes Le Kassadin il avait fait le café Il a un Luden en plus Bon clairement Ce n'est pas un Unu Avec une Isle de la Légion Une Sidestone Qui pourra vraiment le stopper Donc il faut juste jouer Il ne faut pas jouer sur les mécaniques Il ne faut pas jouer en frontal Côté Gravity Plutôt jouer avec sa tête Et prendre de vitesse l'adversaire Après ils vont avoir du mal A mettre en place Des vraies phases de siège En même temps Parce que Ils ont tout simplement cette siège d'Ani Qui peut à tout moment Être explosive Et essayer d'arrêter toute velléité Ca va être compliqué pour les Gravity Je pense qu'il compte quand même beaucoup sur Keen Si Keen arrive à faire Le mouvement qu'il faut A faire un catch Et c'est un Fizz Il a complètement les armes pour le faire Là ça peut ouvrir les choses Effectivement Fizzonia Lichbane Il n'a même pas de bottes encore Par contre ça ça pourrait être un problème Contre une Vein qui est hyper mobile notamment Il va falloir qu'il les récupère assez vite Peut-être que c'est ça qu'ils attendent aussi Les Gravity Les bottes sur le Fizz Le coeur gelé sur le Et Karim Et l'Airon Solary sur le Nunu Ca leur donnerait un gros gros apport supplémentaire en teamfight Là où du côté des Ennemis Sports Bah tous leurs objets sont quasiment complétés Sur le deuxième slot Donc ça fait une vraie différence sur le fight Ouais cette Vein qui a deux items Après Altec aussi Il est pas en race Il a quand même son niveau statique Il va avoir de quoi push largement D'ailleurs le statique a été choisi par Altec Plutôt que le Phantom Dancer Donc il est vraiment Dans une optique de mid game Ou de push en tout cas Ouais Je pense qu'ils ont raison Parce que sur le late Je vois pas vraiment Quelle force est ce qu'il pourrait faire valoir Comparé à la setup ennemis Là ça verrouille Verrouille de chez verrouille Par rapport à la game de tout à l'heure Qui était hyper active Et qui était très très violente En terme de teamfight Là on est vraiment beaucoup plus Sur une game passive On voit qui a commencé A tenter le speed push malheureusement Il y a la due lane ennemie Qui est là Et du coup il va pouvoir Beaucoup toucher ses creeps La tour qui est mid life Est-ce que l'auteur peut se permettre D'aller mettre des coups dessus ? Non c'est risqué Parce que si jamais Keen il tente le shark Il y a sanction avec Trachy Par contre il y a moyen de faire quelque chose Il y a son 4 Il y a le Kassadin aussi Qui est remonté finalement Ah voilà c'est comme ça Qu'il faut qu'ils jouent les gravities S'ils veulent prendre l'avantage Directement le timing push Au niveau de la mind lane La civière devant La tour peut prendre très très cher Avec le statique Comme tu le disais tout à l'heure Qui permet de push ses vagues très rapidement D'ailleurs le go in C'est parti Flares qui va se faire déboîter Attec Et sous l'effet du lance Les auto attaques Le kill est récupéré C'est bien fait Kassadin qui va trail également Ninox Ninox il veut récupérer le kill sur move L'arrivée Trachy La pulsation qui touche Ca va reculer Par contre la duo lane A hyper fin Côté l'ennemi e-sport Keen a fait également le déplacement Attention Keen Keen les tente Non il peut pas Il peut pas se permettre Bodydrop qui fait vraiment Un gros boulot de zoning Personne ne peut approcher sa team Simplement parce qu'il est là Il y a trop le risque d'un grab Ou d'un ulti Et les Gravity Qui sont obligés de défendre Maintenant cette tour Ils ont tenté de forcer quelque chose C'était pas mal pour donner du rythme Malheureusement le Rumble L'aura dit complètement non J'ai un peu de mal à comprendre L'itemnisation du Rumble Avec un Abyssal Sachant que Il s'est fait mettre en difficulté Par Louis Karim Là on voit que c'est la Sivir Qui l'a fait vraiment mal Les seuls vrais dégâts magiques Chez Gravity C'est du côté de Keen Et je pense pas qu'il va sauter sur le Rumble Il y a peu de chances effectivement Que Luffy choisisse le Rumble Comme cible Après je sais pas Il avait besoin Peut-être qu'il avait besoin De plus de pénétration Que les deux items Ca ne le suffisait pas Mais ouais Je sais pas Ok En plus on est sur 5.9 Donc c'est pas le nouvel Abyssal C'est pas celui qui donne des HP Il me semble C'était en 5.9 ou en 5.10 d'ailleurs Qu'il est sorti ça Bah j'ai vérifié tout à l'heure sur 5.10 Ni l'un ni l'autre Très bien Peut-être sur le PBE encore Ah ok Je suis peut-être même encore Trop dans le curfus Attends nous Tech Tech Attends nous Ah moi je suis parti moi Parce que moi en ce moment Je joue sur le 5.17 Il est vachement bien d'ailleurs Il y a 4 nouveaux champions Oui Bard est mainstream Oui Hop Bard Ils ont nerf écho Timo peut se téléporter Bah attends en fait Timo c'est l'inverse Il est invisible que quand il se déplace What ? Pourquoi pas Allez 1 minute 10 avant le repup du Drake C'est le 3ème Là par contre Gravity n'ont pas le choix C'est comme on le dit D'habitude Dans les games qui ne bougent pas trop comme ça Le 3ème Dragon C'est vraiment le Drake Qu'il faut contester Sinon l'avantage pris par l'équipe adverse C'est vraiment trop gros Et j'espère que ça va pouvoir commencer à bouger un petit peu plus Parce qu'on est quand même sur 10 kills en 30 minutes de jeu C'est pas beaucoup globalement Seulement 3 tours de prise Sachant que les mini-sport n'ont pas pris une encore Et ils arrivent à tenir au gold avec ça Donc quand ils vont pouvoir avancer leur timing push Il y a vraiment moyen d'arriver à prendre l'avantage Oh Luthier qui est légué sur Altec Ils ont essayé de choper Flarez Ou Luthier Bon quand même pour empêcher Altec de venir Mais ça va pas suffire Et il va se faire attraper ici Flarez Est-ce que les Gravity peuvent profiter de ça Pour peut-être prendre une T2 au top Ou au bot Ou au bot Là du côté des ennemis Il y a moyen ou sur le nageur peut-être Aller Outhier il faut faire des trous Alors ça traîne Nashor contre T1-8 T2 bot Avant que ça veuille les défendre Oui ça y est ils sont partis Il y a Shark qui tombe doucement du côté des Gravity Ca manque un peu de dégâts Malheureusement Trachy qui prend l'info Bonifu qui se positionne en fanking Le hook qui va toucher c'est bien fait Derrière le goil Bonifu vu qu'il n'aura aucune chance Derrière le peel qui est excellent Trachy qui prend le char Qui tombe également Inox Inox qui cherche la paille d'arrivée de Outhier Outhier qui peut faire très très mal Outhier qui a plash out Derrière Aki de récupérer une fois de plus Inox qui se prend le full control Derrière Outhier qui récupère un autre kill Le 2v1 est entamé C'est parti Outhier Outhier est peu de petit ennemi Le TP du Rumble De grosses mécaniques sont montrées là-dessus L'arrivée de lance-flap Superbe ! Le passion de C'est le kill De la part de cette vein L'incroyable fight Incroyable fight de Outhier ici Il est arrivé un peu tard Mais c'est normal c'est son rôle Il a clean up tranquillement Et le flash out à la fin Juste pour pas se faire burst Par le Fizz Bah il a retourné la fight Super ! Il a retourné la fight tout simplement Enorme vein Et là on commence à comprendre Pourquoi est-ce qu'ils ont pique Ce carry AD On va le revoir Trachy là Il fait un bon boulot De prise d'info avec le ward Malheureusement il prend beaucoup de focus Et là Keen Keen qui met le shark Bah sur la front line Tout simplement on dirait Qu'il follow up dessus Move il est tout seul Il se fait latter par le Nashor Il est obligé de flash out Il fait un bon travail de pile Inox il fait énormément de focus sur lui Et c'est là du coup Que Outhier peut vraiment Exprimer tout son talent Et tout son DPS En plus avec le TP Qui je pense Fait douter un petit peu Keen qui avait envie d'y aller Il y va Il faut faire shooter Timer à la frame Il n'y a rien à dire Mécaniquement Les mini-sports Ils sont solides Ils sont vraiment vraiment forts Mais surtout Outhier Il a été impressionnant On a vraiment des Des beaux moves De la part des ennemis C'est marrant même en fait De voir On sent que les gravity Ont plus d'expérience C'est eux qui enclenchent les moves Et en fait au final C'est les ennemis Qui réagissent le mieux A ces moves C'est l'expérience Contre la mécanique pure peut-être Ou attention Autrachie Le dashie On met l'ulti sur 3 personnes C'est pas mal Move qui met l'ulti de Nunus Pour temporiser un peu Outhier Qui s'est passé par contre Tranquillement Minox qui est prise à partie Qui va être obligé De dasher de l'autre côté Derrière Move qui survivra Mais Outhier est toujours en vie Outhier en 1v4 Et peut-il faire l'exploit Outhier Il est en train de fuir Inox derrière Inox le flanking Peut-être s'arrive un peu tard Il se retourne Il va tomber Sous les coups de Move C'était catastrophique ça Pour les ennemis sport Ouais les ennemis Qui s'en sortent Cette fois Ils s'en sortent pas aussi bien La veine qui n'a pas pu mettre Autant de DPS Que le fight précédent Et surtout cette fois Bonififu qui ne s'est pas fait One shot Du coup il a pu mettre Ses contrôles tout du long Ca fait une grosse différence Je pense Et là du coup Tous les Gravity Qui vont directement aller au Nashor Attention Mou Encore Oh la movie de l'eau Il va falloir croquer du Nashor Régime base de Nashor Je sais pas si c'est équilibré ou pas Je sais pas En tout cas ça fait un bon repas Parce qu'il y a quand même beaucoup à manger Très clairement Mais ça tombe quand même Là ils m'ont mis le côté Gravity C'est récupéré Oh non mais Non mais Les gars Non mais Il le voulait ce Nashor Ah bah oui Il est vraiment dédié à son équipe Alors on va revoir le fight sur le dragon Trachy Trachy il est énervé Le problème c'est qu'ils n'ont pas chopé Keen dedans L'ulti de la part de Fares est bon Le problème c'est que Keen Bah là Il rentre dans le tas Il met beaucoup de dégâts sur Enox C'est le Zonia Le Zonia qui fait la diff Parce qu'Audiard fait un très très bon travail de stun Il va pouvoir récupérer le kill quand même là Ceux-ci c'est qu'il n'arrive pas à aller chercher la backline Altec notamment Et Free DPS Il n'y a plus de frontline pour protéger Hauteur Ouais en plus sur ce coup-ci Altec il avait son heal Du coup il n'a pas pu se faire assassiner par Vayne Comme le fight précédent Il connait du bon travail pour les gravities Notamment l'outil de move L'outil Nunu dans le blush en fait Qui a permis de complètement peel pour Altec Altec il s'est mis derrière Il n'a plus DPS tranquillement C'est quand même la grande force d'un Nunu dans ces phases là C'est que ça fait une zone de non-droit On ne peut plus pas aller chercher un ADC A moins que ce soit Oh ça fight la Haunter Attention par contre il n'y a pas de manas sur Enox Il y a un gros timing push à utiliser côté Gravity Avec le Nashor T2 omit qui est relativement low Ça pourrait débloquer pas mal de choses D'arriver à récupérer cette tour Et notamment à Marseille Smebo Le en-chasse qui est claqué Ça recule tout de suite là Il voudrait dive directement L'ulti qui est claqué de la part de la Vayne Et tu le disais tout à l'heure Le glaçon qui handicap énormément cette ADC Ah bah Vayne c'est très dépendant De sa vitesse de déplacement De sa mobilité De sa vitesse d'attaque Et c'est tout ce que retire le glaçon de Nunu Et en plus il peut même pas l'esquiver Il peut même pas l'outskill en fait Parce que c'est juste Tu te cliques dessus Et tu vas voir quoi qu'il arrive Une boule de neige dans la tronche Les gravity qui permettent en fait Grâce à ce nage-tour Ils vont pouvoir mettre en place Le siège dont on parlait En début de game Vraiment les ennemis qui n'ont rien Pour contrer ce siège Ils n'ont pas grand-chose pour des push Alors effectivement comme tu le dis Ouais ça bouge top encore Là la civière On l'a dit pendant la phase de droite Dans l'ennemi esport S'il passe derrière C'est vraiment compliqué à gérer Là il n'y a pas le wafler nécessaire Une veille n'a rien qu'à ça Ça suffit pas Il faudrait reprendre un bon fight Tu avais réussi à faire l'exploit tout à l'heure Le problème c'est que voilà Une mauvaise gestion de team fight Et derrière ça snowball très très bien Ce niveau là en LCS Ça ne rigole pas du tout Paf le fight Dragon Nashor Et derrière le gros gros timing push Il faudra serrer les fesses là Pour le moment du côté des ennemis esport Bah le temps du Nashor en fait Ils ont besoin de temporiser ces Nashors Essayer de défendre au mieux leur tour Je pense qu'ils pourront pas défendre les T2 indéfiniment Après bon instant on essaie de grab Je ne suis pas ultra fan de choix des gravities De tenter de provoquer des fights Alors qu'en fait il pourrait juste s'inquiéter Attention Ah c'est parti L'ulti qui va toucher seulement la front line Derrière l'arrivée de Keen Qui met un super shark Le combo est parfait Bonifuffu qui tombe Body drop qui va tomber également Ça part même sur du dive Deux kills de récupérer Le troisième ça déroule Double kill Pour la décarée des gravities Il continue de reculer Trashy qui va tomber Triple kill Pour Altec Le break est fait là Mon cher Tec-Tec Malgré une grosse compo A ce moment de la game Du côté des ennemis Ça ne suffit pas Tes deux top qui tombent En faveur des gravities Maintenant ce sont les inhibiteurs Qui pourraient être mis en danger Bon alors on a eu la différence de DPS Entre les deux adversaires La différence ça se fait tout simplement Parce qu'il y en a un qui était mort Et l'autre non Et mine de rien Tu fais plus mal quand tu n'es pas mort Et Até qui fait quand même Un gros gros fight Attention Keen 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 Je ne suis pas tombé La différence apportée par Inox Cela fait bien Il avait un tiers de HP Il s'est dit Je vais taper sur le Kassadin Sous la tour Et bien mauvaise idée Un choix difficile Donc ne faites pas ça chez vous Ça ne marche pas Voilà Compliqué Compliqué Il y a des petites erreurs mécaniques Le TP sous Home Guard De la part de Flores Il essaie de les attraper Mais ça ne suffira pas Oh Inox C'est bien ce qu'ils font Il pense au Flash Out Il n'y a pas du T-Rumble Mais ça ne va pas tarder à avoir le CD Ça y est il est calé Malheureusement il ne touchera personne Move qui passe dessus Why not Et timing push du coup Pour les Enemies eSports Timing push Le Nashor pardon Qui est fini Du coup ils auront au moins Les spires pétées Sous l'amphétamine Et ils vont pouvoir prendre cette T2 au mid Et Gravity Ils ont fait un petit peu reboot Et ils ne pourront pas la défendre Mine de rien ils ont quand même pris un Elimiter Ça va être compliqué pour les ennemis maintenant De gérer De gérer la suite de la partie Il va falloir maintenant être parfait Sur tous les team fights S'ils ne veulent pas perdre leur base au fur et à mesure Ouais et puis ils push au top Puis ils sortent de contrôler les Megasbeer Et récupérer des calls De là il y a 6 tours à 3 Bon 6 tours à 4 maintenant C'est quand même pas terrible du côté des ennemis Il leur manque Et ça leur fait beaucoup de calls dans moins ça mine de rien Il va falloir se focus là-dessus Après il y a le Dragon qui repoppe bientôt aussi Il ne faut pas oublier qu'ils ont encore la porte du Dragon Stager Qui pourrait le retrouver à 30ème On va voir le fight précédent C'est quand même l'ennemi qui l'engage ce fight là Il met beaucoup sur move Il met tout sur move En fait et là King derrière Bah il est tranquille quoi Il est tranquille complètement Et le shark touche 3 personnes Ça ça fait mal en hauteur Il se fait défoncer Pendant qu'Altec lui est complètement safe pour frapper King y fait un très très gros fight là-dessus Altec n'hésite pas à flash in Là puis sa follow-up C'est bien fait Pas mal de dégâts Bref, triplé Ça fait du bien Ça fait du bien Parce que je pense que les Gravitis S'ont fait peur pendant le mid-game Ouais à mon avis Ils ont eu des petites frayeurs Notamment sur le teamfight au Nashor Ils ont fallu faire le fameux Tronash Des DNA On ne le connaît que trop bien Et encore une fois Benifi qui tente le grab Ouh il y a le Nashor qui est claqué Ils vont essayer d'y aller Le shark qui ne touchera personne Alors il faut se retourner là peut-être Voilà, ça il se met du côté de Florez Qui va mettre beaucoup de dégâts Le hook Qui va toucher King Le Zonia Inox Ouh l'ulti de Onzer qui fait la différence Mais par derrière Hauteur n'est plus inquiété Il va pouvoir trade Ça dit un kill de récupérer Il va pouvoir dérouler la décarie Des ennemis Et de 2 kills Et ça continue Hauteur est toujours en vie Hauteur tient double kill du mid-liner Et c'est un nice tech-tech Au moment du repop du Drek Au moment Il vous reste 50 secondes avant le repop du Nashor Il y a moyen du coup De prendre un avantage sérieux Pour les outsiders C'est fou hein Tous ces fights se passent Lequel ADC va se faire tuer Ici cette fois C'est Hauteur qui a enfin réussi A assassiner la Sivir Et ça fait une énorme différence Ah c'est la pause Petite pause Et ouais donc effectivement Hauteur qui a réussi En fait Hauteur s'est dit Ok c'est bon Ce fight est bien parti Il est rentré dans le couloir Hauteur lui a fait Mais non C'est le moment Et là il a pris juste 3 auto-attaques Il s'est pris le crit Sur le proc Des carreaux d'argent Et il s'est fait Il est mort Et il s'est fait complètement Ouvrir la tête Ça fait des dégâts Quelque part Un petit peu hein On est en train de perdre le clean field Tout est perdu Tout est fini Avons nous des nouvelles Wellington au niveau de la réalisation Oui repasse sur nous si tu veux Bonjour Bonjour Bonsoir Enchanté Bon du coup C'est quand même Comment dire C'est quand même une game Relativement étrange Oui c'est assez étonnant Chaque équipe remporte le team fight L'un après l'autre Ah j'entends la game qui repart Est-ce qu'on est reparti Ah très bien C'est un replay d'accord On s'est fait bait Tu aurais pu le mettre Mais bon C'est bon Ok Mais ouais c'est marrant en fait De voir ce team fight Qui joue à pas grand chose C'est Quelle équipe arrive à détruire L'ADC adverse Pour pouvoir Pour voir qu'il est derrière On revoit le fight là Le truc c'est que cette fois-ci Auteur ne tombe pas Il y a La grosse différence Entre ce fight là Et le précédent C'est qu'il n'y a pas un char Que de la part de King Qui touche 3 personnes C'est ça Ça fait vraiment Une très très grosse différence Et il semblerait avoir Des petits bugs du côté de Gravity Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on irait vers un rematch ? L'angoisse Je lis l'angoisse dans tes yeux Je vois pas de quoi tu veux parler Non je sais pas Bon j'ai entendu un tétois massif Non Non On a le rematch Bon En tout cas Là on a les données Pour se faire un avis Sur la line-up Ennemi in sport Très clairement Au niveau de la mid lane Et de la dual lane C'est très très solide En jungle Je reste dubitatif personnellement Notamment au niveau des ulti de Trachy Et peut-être que leur talon de la shield C'est le top Ce Rumble Qui s'est fait sanctionner En face de lane Qui arrive à mettre De bons ulti en teamfight Mais c'est pas toujours suffisant Et on a vu qu'il était capable De faire quelques erreurs mécaniques On a pris l'habitude maintenant De voir des impacts Ce genre de choses sur Rumble Et là du coup Dès qu'on voit un Rumble Un petit peu moins fort Alors que c'est ultra dur en fait A jouer On se dit Ah il est moins fort Bah oui c'est plus difficile Effectivement il a moins Les ulti décisifs On a pu voir précédemment Dans cette journée Et bah ça fait une différence Alors que par contre Onzer sur son Ekarim Il arrive souvent Il est énervé Il met des demi-barres Ou des 3 quarts de barres de vie Juste avec son ulti La charge du E La différence se fait là effectivement A mon avis Après on a quand même Un ADK à 8-3-8 Contre un ADK à 6-1-5 Donc clairement La game se joue Autour des marksmen C'est sûr Et c'est une Vayne Qui est à 6-1-5 Avec une IE Elle a 4 slots de dégâts Et sa QSS Là on arrive vraiment Dans le late game Ca va être de plus en plus dur à gérer Sachant qu'on vous le rappelle Au moment de la fin du teamfight Ca pingait le mid Du côté des ennemis e-sports Il y avait le dragon à récupérer Qui sera leur quatrième Donc qui sera Qui ouvrirà la porte Le Dragon Slayer Et l'Achor qui repope dans 50 secondes Donc très clairement Nad et Gravity Ils ont le feu aux fesses Il va falloir qu'ils réagissent Je pense que Il y a pas mal de choses Qui vont se jouer Sur le prochain Achor A mon avis Ca va être la prochaine rencontre Et risque d'être décisive Pour cette partie A moins qu'on aille Jusqu'au Dragon Slayer Mais ça va vous dire Que la game dure encore A peu près 12 minutes Ce qui est très long Au minimum Au minimum 12 minutes Ce qui est très long Sachant qu'il y a une veine C'est à dire que Ca laisse autant de chance A la veine de briller Ouais bon après Là la veine en terme de dégâts A part compléter son ceinture de mercure En cimetière mercurielle Elle va pas pouvoir gagner Grand chose d'autre Et on en sait pas plus Au niveau de cette pause Pour le moment là Le mystère Le mystère reste un peu entier Est-ce que tu as des informations Wellington par hasard ? Point du tout Point du tout Ok 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 on hésite On hésite à relancer On sait pas C'est trop de pression Bah puis je vois pas de Enfin moi y'a rien Y'a pas eu de bug Ou quoi que soit J'ai pas eu de misplay énorme Qui aurait pu être Le fruit d'un problème technique Ou quoi que ce soit Non mais ça pourrait être juste Je sais pas Un problème d'affichage Ou quelque chose comme ça Ouais c'est probable On sait pas ce qu'il se passe C'est vrai que c'est difficile Quand on écran On affiche plus ce qu'il faut Parfois on a des Ah et c'est reparti Ah on est reparti Naissu Dragon Carpop Du coup ça va push au niveau De la mid lane là Faudrait tanker la tour C'est Inox qui va s'en charger Cette fois-ci Du coup Kassadin Luden Rabadon Badzonia Extrêmement énervé Du côté d'Inox Avec beaucoup beaucoup de DPS Allez ils ont le temps Il faut prendre ça Il faut récupérer la dragon Il faut récupérer la dragon Il y a Body Drop Qui va essayer de tenir la top lane S'ils peuvent l'avoir Franchement ce serait tellement bon pour eux Là Je pense que Hauteur va essayer de se le solote Bah il peut se Bah ça on aurait pas fait les dégâts Tu sais lequel ? Ok Parce que bon si c'est le E de Nautilus C'est pas très grave Par contre si c'est le R de Rumble Y'a quand même C'est pas tout à fait le même soucis Et effectivement Hauteur qui va pouvoir prendre ce Drake Quatrième Drake pour les ennemis Ca veut dire que dans 6 minutes Ils ont potentiellement Le Le Buff Gamebreaker Et là c'est les Gravity Qui vont Essayer de De faire ce Ouais c'est le all-in Clairement Bah ils ont plus trop le choix Par contre il faut qu'il y a les ward Il y a une ward là derrière Ils le voient Ils ont faim Ils ont faim à l'arrivée du Rumble Y'a un mini partout Là ça va disengage Il veut pas refaire l'erreur De tout à l'heure Il s'agère de reculer là C'est important Il faut pas se précipiter son nachor Ca push au top Côté de mini-sport La veine qui va récupérer son raid Ah c'est vraiment le genre de phase de jeu Où tu sais que tu fais une erreur Et ça coûte la game En plus il faut faire des choix Pour le coup c'est l'ennemi Qui ont un choix difficile C'est Flares qui est Qui est forcé à back Pour essayer de défendre sa base On ne peut pas se permettre De laisser les Les Megasbeer se déferler Comme ça Au sein de Contre ses tours Autoros qui va défendre Mais du coup Ca fait deux joueurs en moins Autour du nachor Et les Gravity Qui vont pas en profiter Magicpingu sur le chat Qui fait une remarque Extrêmement pertinente Et relativement ironique Mais il a complètement raison Gravity Avec son pique nu A récupérer aucun dragon Et ça montre quand même Enfin je sais pas si c'est Je pense pas que ce soit La responsabilité de Move Parce que c'est un call d'équipe Mais clairement Ca présage rien de bon pour eux C'est compliqué effectivement C'est avec le pique nu On arrive pas à sécuriser Ce genre d'objectif Pour lesquels pourtant Il est vraiment très fort Après on a quand même vu Move Dans des situations Où il était vraiment Complètement dédié à sa team On a vu essayer de faire des dives Un peu dangereuses Sous une tour Juste pour essayer de prendre la tour Ils avaient une stratégie Orientée vraiment Gold Rush sur les tours Plutôt que les dragons Mais là ça va commencer A être un peu Enfin ils vont le payer En fait tout simplement Puisque 4 dragons Pour les ennemis Ca veut dire que le cinquième Va compter le bout de son nez Et là cette fois Enfin une veine Sous buff dragon Avec le Kassadin aussi Qui est pas si mal dans la game Ca va faire énormément de dégâts Alors le fight est avancé Peut-être en chasse Attention Hounzer Qui a un positionnement Un peu étrange L'arrivée de Hounzer Qui fait beaucoup de dégâts Sur Inox Mais voilà il va pouvoir se repositionner D'ailleurs ça disengage Attention l'ulti du Ekarim Sur Flares Qui se fait donner Qui est un petit peu seul là L'ulti le lance flag Lozonia qui est parfait Pour le moment L'arrivée d'Inox Move qui pourrait tomber là-dessus Trachy qui pousse Avec son cochon Le reste de l'équipe adverse Oduak qui s'est fait hook Il y a danger Là du côté des ennemis e-sport C'est bon Le repositionnement est bon Par contre ce sera le Rumble Qui fera le frais Des velléités de l'équipe adverse Double kill pour cette veine Triple kill pour Hauteur 4 pour 2 Qui n'a pas réussi à assassiner Hauteur Pourtant ils étaient en 1v1 Il a réussi à la toucher Attention Altec Non c'est bon il ne va pas se faire attraper Pour l'instant C'est potentiellement la fin de la partie là Il reste 30 secondes avant l'époque Ça y est Ace C'est récupéré Du coup Gravity Qui se font sortir Par les outsiders Avec une draft hyper originale En veine Kassadin Je pense que ça fait un très très long moment Qu'on n'a pas vu les deux piques associés ensemble Et du coup Gros GG Au venant des Challenger Series Qui arrivent à s'imposer Et du coup Je pense qu'on ne reverra pas La veine de Hauteur de Sito à mon avis Je vois mal une équipe se permettre de lui laisser Il a l'air vraiment très très bon sur ce pic A voir comment ça peut évoluer Mais du coup les Enemies Esports Qui font une très belle entrée en matière Et les gravités qui ne sont pas à la hauteur Ils n'ont pas Les changements qui sont faits Pendant le Mercato Ils n'ont pas l'air d'être payants pour l'instant J'espère pour eux que ça va changer Sur leur lit les escarmouches Sont pas mal négociés Après le problème c'est le Kassadin Qui n'est pas shop down du tout Ce pic Nunu pour un Gold Rush Qui est appliqué correctement Puisqu'ils mettent 3 tours à 0 quand même Au ennemi Mais qui n'est pas pertinent Notamment sur la prise des dragons Parce que là Ils gagnent en teamfight les ennemis Mais derrière ils ont 4 règles d'avance Ils ont quand même une énorme marge de manoeuvre C'est compliqué Il va falloir revoir ça du côté Gravity Les colds sont un peu étranges Après il y avait des bonnes choses de part et d'autre Mais clairement Ca montre des bonnes choses pour le reste du split Du coup potentiellement une Missport qui pourrait arriver dans le ventre mou En compagnie des TDK par exemple Ils ont montré qu'ils avaient vraiment un bon potentiel Et incroyable mais vrai C'est vraiment les Dignitas et les Gravity Qui ont montré les moins bonnes performances ce soir Alors que c'est des équipes qui sont là quand même Qui ont fait date Une de rien Mais du coup Ca annonce du très bon quand même Ca annonce du très très bon pour la suite de ce split NA avec énormément de suspense à venir Et ça fait plaisir en fait Complètement Et du coup on arrive au terme de cette première journée de LCS NA De Summersplit On vous remercie d'avoir été aussi nombreux à nous suivre On vous rappelle que demain soir ça continue Avec un joli petit programme On entamera avec un Team Liquid contre Team 8 Celui d'un Dignitas Cloud9 Impulse contre CLG Alors ça ça va vraiment être Ah il est beau celui-là On remarque le TSM Ennemy aussi TSM Ennemy va être cool Va être très très cool Et on finira par Dragon Knight contre Gravity Donc on vous remercie une fois de plus Nous on va aller se coucher maintenant On vous souhaite à tous une excellente soirée Si vous voulez finir un coup de main au G N'hésitez pas à désactiver le bloc Et pourquoi pas vous abonner pour voir les rediffusions Quand vous voulez avoir les petites démotes etc On vous embrasse et on vous dit à demain Ciao, 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 ciao